Ce n'était pas tous les jours rose. Olivier s'est beaucoup construit dans l'adversité. Tout ce qui lui arrive, ça nous arrive un petit peu aussi, ou en tout cas on est impacté dans le bon comme dans le mauvais. Il va devoir s'entrer. Et Olivier Giroud, 8ème minute, encore 8 heures. Olivier Giroud qui a été critiqué ces derniers temps et pourtant. Je suis le premier détracteur de Giroud, moi je veux Karim Benzema. Mais il m'a fermé encore une fois ma gueule. La forme de remise en question permanente qu'il a connue lui a permis de ne jamais s'endormir sur ses lauriers. Comme il avait le mental pour répondre, ça a été peut-être une force dans sa cave. Devant le but, il est incroyable. Ce serait un moment absolument idéal. Ça serait un moment idéal ! C'est un moment idéal pour Olivier Giroud. Le 31ème, le voilà, on parlait de Zizou pour sa 62ème sélection. Je suis abattu parce que je sais ce que ça représente pour lui. Et je me dis non, c'est pas possible. 5 minutes d'abattement pour lui aussi. Mais après, très rapidement, il s'est ressaisi pour le groupe et l'équipe. Ça s'est passé à ça. Ça. Je suis ému, ça doit se voir. Mais je suis super fier de toi. Pour moi, tu es le meilleur joueur au monde pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es dans l'abnégation, dans le talent, dans la rigueur, dans le professionnalisme, dans le fait de ne jamais renoncer. Je ne te l'ai jamais dit, mais je crois qu'à travers toi, j'ai fait de la carrière que je n'ai jamais réussi à faire. Et si c'était à refaire, je voudrais que ça se passe exactement de la même façon. Tu nous rends tous fiers, comme tu n'as pas idée. Et on t'aime plus que tout. Et ça, ce n'est pas du simplement que tu sois footballeur ou autre chose. Ça n'enlève rien à l'amour qu'on te porte, à l'amour que je te porte. Quand je dis non, c'est ta famille et tes proches. Merci du fond du cœur, parce que tu l'as fait, tu le fais, et tu vas continuer à faire de ma vie un arc-en-ciel. Faire de chaque jour une fête. Sois béni, mon frère, et à tout bientôt. Bisous. Attends, donnez-moi deux minutes. Ma plus grande fierté, c'est de voir la fierté de ce GVM devant moi, comme ça. Les rendre fiers. Voilà, ils me donnent tellement que, voilà, ils sont le reflet aussi de ce que je suis. Djan est un peu plus pudique, mais mon frère, quand il prend la parole, c'est pas pour rien qu'on ait fait dans le même moule. En tout cas, c'est ma plus grande fierté. 53 buts en équipe de France. J'ai pas mis les pénaux, là. Vous avez vu ? C'est vrai, c'est vrai. Au fur et à mesure des sélections, vous avez dépassé les Zidane, les Papins, les Trésayais, les Platini et Thierry-Henri. Juste Fontaine, avant. J'y suis allé étape par étape, un peu comme ma carrière. Progressivement, j'ai pris conscience que je pouvais rejoindre les uns après les autres. Soyez honnête, à partir de quel moment vous vous êtes dit « Hum, c'est le bar, là, Thierry-Henri, je peux aller le chercher. » Quand j'avais dépassé Platini à 41, je m'étais dit « Tu as déjà réalisé quelque chose de grand. » Titi, pour moi, ça allait être dur. Vraiment, la dernière marche allait être dure. Après, pourquoi pas, toujours y croire, comme on dit. Je suis revenu en équipe de France, après l'Euro, où je n'avais pas été sélectionné. Après, dès mon retour à Marseille contre la Côte d'Ivoire, je marque. Et là, je me dis que, peut-être que si je continue comme ça, encore un petit coup de collier, pourquoi pas. Quand on est un compétiteur, encore plus un buteur, on se doit de se donner des objectifs comme ça ? Bien sûr, bien sûr, ça fait avancer. Ça permet de rester alerte. Comme disait Arsène, ça permet de ne pas s'endormir un peu sur ses lauriers. C'est un peu ce qu'on m'avait reproché à une certaine époque, où j'étais un peu grand quand j'étais jeune, tout longiligne. On m'avait reproché d'être un peu nonchalant à certains moments, mais ça, c'était un peu ma silhouette. Mais c'est vrai que le fait de m'être fait violence une paire de fois m'a beaucoup aidé aussi, après, dans la suite de ma carrière, à toujours sortir de sa zone de confort. On a vu beaucoup de buts. Comme beaucoup de buteurs, vous pensez qu'une fois que le ballon a franchi la ligne, un but est un but ? Ou il y a des buts un peu plus beaux que d'autres ? Non, il y a des buts plus beaux que d'autres, évidemment. J'en ai marqué des jolis, mais il y en a qui ne sont pas très... Notamment un où je tacle, elle est contrée, contre favorable. Mais je prends, je prends, parce que c'est un but comme un autre. Mais c'est sûr que, bon, je m'en rappellerai moins facilement. Un but en particulier, alors celui qui est particulièrement beau, c'est celui contre la Suède, mais c'était en 2017. Alors, spontanément, la beauté, je dirais un but contre la Suède. Pour votre épouse, comme pour Romain, leur plus beau but, c'est celui face à la Suède. Moi aussi, dans la gestuelle, dans la frappe, et puis là où elle va se loger, la trajectoire de la balle, pour moi, c'est mon plus beau. C'est mon plus beau parce que je suis fan de ce genre de geste, de voler, reprise de voler. Mais il y en a aussi dans un autre style qui sont magnifiques, comme le but contre l'Australie, où je me retourne, je trouve le bon équilibre, je tire en pivot, et je la pique avec l'effet qu'il faut pour qu'elle retombe. Pâte de velours. Pâte de velours, attention, il avait dit. C'est une pâte de velours, ce qu'a fait Olivier Giraud là-dessus, c'est magnifique. Super toucher de balle. Le plus important, à vos yeux. Le plus important, c'est quand je bats le record. Mbappé, pour Giroud, un flash de space ! Quand tu bats le record, c'est celui-là le plus important. On a eu chaud, on aurait pu être mené, et en fait, après, on fait un bel enchaînement avec Kylian, il met un super ballon. Donc, je la top un peu, et après le match, d'ailleurs, Wojciech Szczeknik, j'ai côtoyé Arsenal, m'a dit, tu l'as mis comme il fallait. Beaucoup de monde m'en parlait, ça va être pour aujourd'hui, t'inquiète pas, tout ça, alors le record, ça, c'est fait. C'était le moment opportun en plus, et sur une passe de Kylian, et en plus avec la célébration après, on se tient dans les bras. Vous lui dites quoi ? Parce que j'essaye de lire sur vos lèvres, mais je ne suis pas sûr sûr. Je m'en souviens bien, et ça confirme quand je regarde, quand je lis sur mes lèvres, je lui dis, tu sais que je t'aime, toi. Et ouais, mais le football, ça transmet des émotions, que sur le moment, tu es capable de dire tout et n'importe quoi. On l'a vu sur mon premier but en équipe de France, mon pote Mathieu Debuchy, je lui fais un bisou sur la joue, on a l'impression que sur un certain angle, j'ai roulé une pelle. Non, tu es tellement euphorique, voilà, il faut vous remercier. Il faut faire gaffe quand même, ne l'aimez pas trop, il est qu'à 17 buts de votre record. Avec lui, ça peut aller très vite. Ouais, ça peut aller très vite, il fait tout très vite, donc c'est pour ça qu'il faut peut-être prendre un peu d'avance. Est-ce qu'il y a un but particulièrement qui vous a soulagé, peut-être un moment plus difficile de votre carrière ? Ouais, il y en a eu pas mal, il y en a eu pas mal en équipe de France. Il y en a un qui a été très important aussi pour moi, dans ma tête, c'était après la Coupe du Monde 2018. La City titularisation, je n'avais pas réussi à marquer, même si j'avais été décisif autrement, j'avais fait des passes décisives. Le match contre les Pays-Bas, là où on célèbre le titre de champion du monde au Stade de France, celui-là il est super, en plus contre mon ami Van Dijk. Celui qui vous a procuré le plus d'émotions. Celui contre la Pologne. Ça se tient avec l'Angleterre, quand même. Le match âpre, disputé avec les défenseurs anglais qui me connaissaient bien, que je connaissais bien. Pas eu beaucoup de situations devant le but. Et là, je faisis ma chance juste avant. Ousmane me met une remise de la tête. Je dois allumer, mais je veux la placer. D'habitude, j'allume. Et puis, non, mais là, celui-là contre l'Angleterre, super passe de Grézy. Une émotion indescriptible. Un mélange d'émotions, de rage, comme disait Rome. De fierté, de joie, de soulagement. Tout simplement, elle se tient à un but, un souvenir d'un but. Le but contre l'Angleterre. Là, c'est normal. Nous qui avons passé neuf ans à Londres, ils sont tous nés là-bas. Ils ont la double nationalité et tout. Ils sont très attachés à la culture anglaise aussi. Ils savaient que c'était un match spécial pour moi. Puis, je bats le record. Donc, elle a compris aussi l'importance de l'événement. Le fait d'offrir aussi de la qualification avec ce but ? C'est ça, c'est ça. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Harry Kane qui manque ce deuxième pénalty. Je me disais dans ma tête, je n'ai pas mis ce but-là à ce moment-là pour qu'après, ils égalisent et qu'on aille aux prolongations. Donc, tout était vraiment réuni pour que ça soit la soirée idéale. Dans ces moments les plus importants d'une carrière, c'est la deuxième fois qu'ils dévivent ces moments. Antoine Griezmann ou PMBAPI, c'est la première pour Abrien Rabiot. Ils s'en fout, viendront toute leur vie. Ce but face aux Anglais, c'est le dernier de cette Coupe du Monde. Votre dernier but. Vous n'avez pas marqué en demi-finale contre le Maroc. Poteau contre le Maroc. Vous ne marquez pas en finale et vous sortez très rapidement. Oui. Comment êtes-vous ? La finale dure, dure parce que je me suis senti bien à l'entame du match, dans mon match, bien physiquement, des jambes, émotionnellement bien. J'ai l'expérience de ce genre de rendez-vous. Et puis, tout comme l'équipe, c'est vrai qu'on ne m'a pas beaucoup vu, on a beaucoup défendu, on a beaucoup couru, on est resté bas. Pas forcément mis en valeur, évidemment, mais pas plus en dedans qu'un autre. Et le coach a décidé, a fait le choix de changer juste avant la mi-temps. Donc, ça m'a freiné un peu dans mon élan. Donc, pendant cinq minutes sur le banc, dégoûté, fou de rage. On le voit, quand vous sortez, vous hésitez un peu à courir, presque vous marchez, vous êtes écoeuré. C'est une petite forme d'injustice à ce moment-là. Ouais, en fait, je ne m'y attends pas du tout. Donc, il y a Ous qui sort en premier. Je vois le tableau d'affichage, le tableau d'affichage, mais je ne vois pas qu'il y a un deuxième joueur aussi. Et c'est Griszy qui me dit « Olive ». Et moi, je tourne la tête et là, ben ouais, je tombe des nues, quoi. Ouais, ça y est, c'est fini, quoi. La Coupe du Monde s'arrête là pour moi. Beaucoup de sentiments qui se mélangent dans la tête à ce moment-là. Déception, frustration, colère. Comment vous avez vécu, comme le dit Romain, ce match de dingo après ? On a vu les images. J'ai dit à mes proches après le match, comment vous avez fait, vous, que ce soit dans les tribunes ou devant la télé, les gens, comment ont-ils fait pour tenir le coup, quoi. Parce que sur le banc, c'était déjà prenant, c'était très, très stressant. Il ne fallait pas être cardiaque, quoi. Quand vous restiez sur le banc. Ouais, quand on restait sur le banc. Après, à un moment donné, lors du troisième but, je mets la tête dans le sol comme ça et je suis comme ça, je crois que j'ai déjà pris le jaune. Donc, je ne sais même pas de me risquer de faire encore un à 50 mètres à féliciter Kylian. On ne savait plus se mettre debout, s'asseoir sur les genoux. Il ne savait plus quoi faire, quoi. Grisou, il savait quoi faire. Il est resté comme ça, il est resté... Ouais, lui, il est plutôt resté stoïque, quoi. Qu'est-ce que vous allez lui dire, justement, à Kylian, sur son but ? Vous le prenez, vous lui prenez la tête, vous lui parlez ? Ouais, alors là, pareil, j'ai relu sur mes lèvres, je prends la tête et je lui dis, c'est toi qui vas nous faire gagner cette Coupe du Monde. Je n'étais pas loin. Je n'étais pas loin. Ouais, c'est, je vais arriver. Vous l'aime bien ? Non, ce soir-là, il était en état de grâce. Et l'espoir, peut-être, et l'espoir ! Peut-être de Kylian Mbappé. Allez, Kylian ! Allez, Kylian ! Allez, Kylian ! Allez, Kylian Mbappé ! Allez, il a l'espace, il a l'espace. Oh, ça a été détourné, éclair. Relancé encore une fois. Kylian ! Ah, c'est le football, c'est le football. Je pense que les gens en ont eu pour leurs émotions, parce que ça a été la plus belle finale, je pense, de l'histoire de la Coupe du Monde. Tout était là. Et après, c'est tellement dur l'issue au pénalty. C'est comme jeter une pièce en l'air qu'ils nous fassent. Qu'on a dit. Allez, viens, 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 viens ! Allez, viens, 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 viens ! Avant les pénaltys, il y a eu cette fameuse occasion de Randall. Vous imaginez un seul instant être à sa place, d'avoir eu cette occasion, de l'avoir marqué ou raté ? On se met dans la peau d'un joueur comme ça. Bien sûr, bien sûr. Surtout que c'est un attaquant, je le suis aussi. Et donc, on se dit que... Bon, moi, il a fait le geste juste. J'ai entendu dire qu'il aurait fallu qu'il passe la balle à Kylian, alors que pas du tout. Franchement, il tire fort, il tire sur le côté. Après, ce qu'il y a, c'est que le gardien fait un super arrêt. Mais on peut toujours dire qu'il peut mieux la placer, mieux la mettre. Il peut faire un lob, si c'est un génie ou quoi. Non, je pense qu'il fait le geste. Moi, j'aurais fait le même geste. J'aurais fait le même geste. Après, ça s'est joué... Ouais, il a raison à ça. Il fait du 45, Martinez, non, 46 à cause de ça. Dure, très dur pour lui. Ça m'a rappelé Dédé Gignac en 2016, quand il frappe sur le poteau, contre le Portugal. J'avais pas envie d'être à sa place, à ce moment-là. Parce que, ouais, j'en aurais fait des cauchemars pendant des semaines. Pourtant, il va tirer. Ouais, le tir au but. Ça, c'est beau. Quel courage. Ce caractère, cette personnalité, de prendre ses responsabilités après l'échec qu'il avait eu dans le match. C'est lui qui a proposé ? Je sais pas du tout, mais... Quand t'es attaquant et que t'es sur le terrain lors d'une finale, tu te dois de tirer, quoi. Vous étiez inquiet pendant cette séance ? Oui. Ouais, j'étais inquiet parce que je savais que... Je l'ai dit lors de la mi-temps de la prolongation, les mecs, si on peut marquer avant, il faut pousser. Non pas que je pensais qu'on allait perdre au pénalty, mais je savais que c'était une des forces de leur gardien, qu'il aimait jouer avec ça, faire son show, et que nous aussi, on avait beaucoup de jeunesse sur le terrain à ce moment-là. Tout, entre guillemets, nos tireurs de pénalty qui potentiellement tiraient d'habitude, bon, Kylain était sur le terrain, mais Griszy, moi, et puis peut-être d'autres comme Adrie Rabiot, non pas que les jeunes ne sont pas à même de tirer le pénalty, mais c'est juste que ça donne une pression incroyable, et moi, leur âge, je n'aurais pas voulu être là devant à tirer le pénalty. Il y a eu des larmes au tout sifflet final ? Je n'ai pas pleuré comme, par exemple, en 2016, bizarrement, c'est peut-être parce que j'avais vu des potes pleurer. Là, il y avait moins de larmes, mais je pense qu'on était choqués, en fait. On a vécu tellement d'émotions, on est à l'ascenseur émotionnel, qu'au final, peut-être que les larmes ne voulaient pas sortir, mais il y avait une énorme déception interne, voilà, au plus profond de nous-mêmes. Il n'y en avait pas forcément chez vous, mais il y en avait dans les tribunes, notamment chez vos enfants. Oui, j'ai su que Jade avait pleuré, Aaron, oui aussi peut-être, non ? Evan a pleuré quand même. Mais je sais qu'il a dit à sa mère, « Mais t'inquiète pas, maman, on en a une à la maison, et puis moi, j'en ramènerai une deuxième à la maison quand je serai plus grand. » « Comment ça se passe les vacances ? » « Bien. » « Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances ? » « Du foot. » « Et après ? » « Du tennis. » « Et après, des bêtises ? » « Non. » « Il n'a pas parlé de battre le record de but de son père en équipe de France. » « Pourquoi pas, qui sait ? » « Il va falloir qu'il s'accroche, parce que Kylian, il n'a pas fini. » « Il est vrai que le nom du numéro 10 argentin dans la maison, il ne faut pas trop le citer apparemment. » « Ça, c'est Jade. » « Elle me l'a dit. » « Parce qu'Evan, lui, il aime bien Messi. » « Mais il aimait bien Messi avant la finale. » « Donc là, maintenant, c'est vrai qu'il en parle un peu moins. » « Et puis, je pense qu'il a dû être briefé par sa sœur. » « Jade, elle dit « Prohibé, maintenant. » « Allez ! » « Allez ! » « Allez ! » « Flaq ! » « Flaq ! » « Flaq ! » « Ce retour en France, avec tous ces supporters qui vous accueillent comme si vous aviez gagné, ça vous a fait du bien ? » « Ouais, ça fait du bien. Ça nous confortait dans le fait qu'on était vraiment apprécié et soutenu des Français. Ils ont peut-être même été encore plus fiers de nous que si on l'avait gagné parce qu'il y avait cet élan de compassion d'être désolé pour nous de l'issue de la finale. Et ils ont bien vu qu'on avait tout donné. Malgré notre début difficile, on leur a fait vivre des émotions, encore une fois, que seule la finale de Coupe du Monde peut te procurer. Sur le plan personnel, est-ce que vous avez l'impression que le grand public vous apprécie encore un peu plus qu'avant cette Coupe du Monde ? « Ouais, je pense qu'il y avait un avant Coupe du Monde après le record, après avoir battu le record et après avoir démontré que j'étais capable de marquer en Coupe du Monde. Je pense que ça a fait changer les mentalités et j'ai une cote de popularité plus grande encore. » C'est l'équipe de France qui se tourne avec leur départ. Moi, j'ai passé 11 ans avec eux en équipe de France. On a vécu des choses extraordinaires. Ça m'a fait quelque chose, ouais. Malgré tout, chacun son histoire, chacun sa trajectoire en équipe de France. Moi, j'ai encore envie, en fait. J'ai encore envie, j'ai encore la détermination et puis les cannes, quoi. Si vous aviez un adjectif, on va dire une phrase pour qualifier votre parcours en équipe de France jusqu'à aujourd'hui. Magique. Magique, parce que quand je suis appelé pour la première fois en équipe de France et je revois les images quand j'étais à Montpellier, jamais je me dis que je vais battre le record du nombre de buts et que je vais faire 120 avec l'élection, quoi. C'est magique. Ça fait rêver, comme m'a dit aussi Arsène, pour le citer, rien n'est écrit, quoi.